La princesse et le crapaud En ce temps-là, vivait un roi juste et bon. Ses filles étaient toutes très belles, mais la plus jeune était plus belle encore. Près du château, il y avait une grande forêt, et dans cette forêt se trouvait une fontaine, si profonde qu'on ne voyait pas le fond. La fille du roi aimait venir et jouer avec une balle d'or qu'il adorait, mais un jour, elle fit tomber sa balle dans la fontaine. La jolie balle était perdue, et la princesse se mit alors à pleurer. Soudain, une voix roquée, toute cassée, lui dit, « Fille du roi, pourquoi pleures-tu ainsi ? » Et se retournait, perçut un affreux crapaud. « Oh, c'est toi qui parles ! » « Vieux barboteur, j'ai perdu ma balle d'or dans la fontaine. Ne pleure plus, je vais t'aider, mais dis-moi que tu donras tant, tu en échanges. De ce que tu voudras, mon cher petit crapaud, mes amis, mes pères, mes diamants, ou même ma corande d'or. Je ne veux rien de tout cela, je veux seulement être ton ami. Promets-moi que tu pourrais rester près de moi, et je plongerai dans la fontaine pour te rapporter ta balle d'or. « Je te le promets ! » s'écria la fille du roi, bien qu'il ne vit pas comme un crapaud qui habite dans l'eau pour être son ami. En un clin d'œil, l'animal plongea dans la fontaine et réapparut avec la balle. La fille du roi, ravie de retrouver son jouet, le prie et s'enfuie aussitôt. « Croc, croc ! Attends-moi ! Attends-moi ! » lui criait le crapaud. Mais elle était déjà loin et n'entendait plus rien. Le lendemain, comme la princesse était à table avec le roi et toute la cour, on frappa à la porte en criant « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi ! » La fille du roi alla voir qu'il l'appelait. Ainsi, il fut surprise de voir le crapaud. Il referma aussitôt et tout affolé, tout apeuré revint se mettre à table. « Qu'est-ce que Dieu qui te préoccupe ? » « Ton enfant lui demanda le roi. » « Oh, père, hier, quand je jouais près de la fontaine, ma balle d'or est tombée dans l'eau. Quand je pleurais, un crapaud a proposé de m'aider. Si je lui promettais d'être son ami, j'étais loin d'imaginer qu'il pouvait quitter son nom. Mais voilà, maintenant il est là derrière la porte. » En effet, le crapaud était toujours là et criait « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi ! As-tu oublié ce que tu fais pour toi, ce que j'ai fait pour toi ? As-tu oublié ce que tu m'as promis ? Tu as dit que je deviendrai ton ami. » « Ma fille, tu dois tenir ta promesse, » dit le roi. « Ma jeune fille ouvria alors au crapaud qui l'a suivi jusqu'à sa chaise. Là, il lui demanda « Alors maintenant, soulève-moi jusqu'à toi, réticente. » La fille du roi s'exécuta. « Maintenant, » dit-il, « Approche un peu ton assiette. Nous allons manger ensemble. » Il approcha son assiette, « Mais on voyait bien que c'était ta construqueur. » « Je n'ai plus faim, » dit le crapaud. « Emmène-moi dans ta chambre. Prépare ton lit de soie. Nous allons dormir ensemble. » La fille du roi se met à pleurer. Il avait si peur de ce crapaud tout froid. Elle osait à peine le toucher, alors dormir avec lui. Mais sans peur se te fâcha. « Tu n'as pas le droit de mépriser celui qui t'a aidé. » « Quand tu en avais besoin, tiens parole. » Alors la fille du roi prit le crapaud du bout des doigts et le porta dans sa chambre où il le mit dans un coin. « Je suis fatigué, je veux dormir aussi bien que toi. Prends-moi dans ton lit ou je le dirai à ton père. » Alors là, c'est... C'en était trop. Ma fille du roi était en rage. Il attrapa le crapaud et le jeta contre le mur. Incroyable ! Quand il retomba sur le sol, ce n'était plus un crapaud, mais un beau fils de roi. « Qu'êtes-vous ? » demanda-t-il au mébutiant. « Je suis un prince, » dit-il. Une sourcière m'avait jeté un sort et seule une fille de roi pouvait m'en délivrer. « Je vous remercie de m'avoir sauvée. » La fille du roi était charmée et courut voir son père. « Père, désormais, je l'assure, je tiendrai ma promesse. » Le roi était surpris, mais quand il vit le prince, il comprit pourquoi sa fille avait changé d'avis. Alors, pour la plus grande joie de tous, le mariage fut célébré. Sous-titrage Société Radio-Canada